alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de cette première journée de la nouvelle année 2020 qu'on se souhaite qu'on se souhaite je sais pas comment on peut la souhaiter mais en tout cas pour nous personnellement chaque individu on se la souhaite rempli de bonheur et de paix et d'équilibre intérieur c'est ce qui est plus important santé un petit peu d'argent si c'est important donc bonne année à tous encore une fois 1er janvier 2020 11h42 beaucoup beaucoup de choses qui se passent naturellement même si c'est le premier de l'an des tensions dans le moyen-orient mais ça c'est pas nouveau depuis que les américains sont allés mettre leurs gros grosses grosses bottes il ya déjà plus de 25 ans dans ce coin de la terre il ya beaucoup beaucoup de tensions depuis ce temps là et ça s'intensifie toujours les dernières c'est en irak où ça s'est produit je voudrais un bref rappel des événements pour ceux qui l'ont pas suivi il ya une attaque aux missiles sur une base militaire américaine en irak qui a provoqué la mort d'un citoyen américain qui est un contracteur privé les américains ont tout de suite répondu en attaquant des milices pro iraniennes en irak en tuant peut-être une vingtaine ou 25 de ses combattants et là on en est là pour l'instant les américains viennent de décider d'envoyer avec la demande de mark esper le secrétaire à la défense 750 militaires additionnels dans cette région là puis dans des pays voisins pour mettre la pression puis continuer à garder un oeil sur je sais pas quoi les américains ont plus de raison d'être là ils n'ont pas une au départ il y en avait une parce qu'il y avait une invasion d'un pays hostile envers un autre pays mais une fois que tu as réglé ça c'était le temps de partir on n'est pas parti on peut pas revenir dans le passé pour réparer ça mais ça c'est ce qui se passe en ce moment donc il ya de la tension mais ça ira pas plus loin probablement il ya personne qui a intérêt autant les russes les chinois que les iraniens que les américains que ça aille plus loin on fait des démonstrations de force l'iran l'iran est sous forte pression économique avec les sanctions qui ont été appliquées depuis que donald trump est président et ça vient naturellement mettre une énorme pression sur le régime des mollahs qui n'est pas le régime le plus sympathique que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça puis là on en est on en est là pour l'instant je pense pas qu'il ya eu plus qui se passe mais on verra bien la vie peut réserver des surprises pendant ce temps là il ya toutes les autres manifestations à travers le monde de populations qui sont insatisfaites de leur sort parce que le système travaille pas pour toi puis le système travaillera jamais pour toi il ya jamais travaillé dans le passé puis il travaillera pas mais je vois pas comment on préfère travailler le système pour nous autres et c'est ça que j'essaie de m'époumoner à faire comprendre aux gens c'est pas en changeant un politique un parti politique ou en élisant un nouveau gouvernement que le système va commencer à fonctionner pour nous autres le système est pas là il a été construit par des gens qui veulent nous abuser et nous exploiter donc le système fonctionnera jamais pour nous donc tant que tu remets pas le système en question c'est pas quelqu'un du système qui va venir remettre le système en question il n'y a rien qui va changer mais c'est bien difficile de faire comprendre ça beaucoup beaucoup de gens qui sont ignorants malheureusement c'est pas de leur faute qu'ils comprennent rien ils ont appris ce qu'on leur a appris tu as beaucoup de simples d'esprit aussi endoctriné et conformistes mais ça tu peux rien y faire non plus donc oublier l'idée que quelqu'un du système va venir changer le système c'est impossible donc le changement du système il passe pas par la nomination d'un nouveau gouvernement qui vient du système le système est malade le système c'est ce qui nous tient accroché au compteur électrique au compteur pétrolier au compteur des banques comprends-tu au compteur du gouvernement des taxes et des impôts donc tant que ça c'est pas remis en question tout le reste est futile et inutile tu peux te mettre la tête dans le centre la tête dans la nouvelle mode dans le panier à l'inchal des fanatiques de qui ont découvert les sous-vêtements aromatisées au scrotum de parmesan mais ça change rien que le système est là puis tu peux pas changer le système en changeant le gouvernement qui vient du même système comprends-tu en tout cas l'économiste on est on y arrive nous amène son ses projections pour 2020 c'est une année importante 2021 charnière pour plusieurs raisons raison dont l'élection du président du plus grand pays au monde malgré qu'on le veuille ou non les le président l'élection aux états unis le gouvernement des américains des états unis ont une influence sur des milliards d'individus dans le monde que tu le veuille ou non c'est comme ça et c'est très intéressant l'approche qu'on qu'on présente dans des économistes on ramène ça à un état je vais y revenir en détail tout à l'heure mais un état le wisconsin un état 6 millions d'individus qui pourraient décider de la présidence des états unis qui influencerait la vie de milliards d'individus 6 millions donc pour des économistes ce qu'il faut surveiller en 2020 d'abord c'est le 250e anniversaire de beethoven de la naissance de beethoven un compositeur fantastique qui a marqué son temps et là comment on nous le présente et c'est là que c'est intéressant je vous laisserai le lien de cette vidéo là de du site d'economiste ok dans la boîte de description on présente beethoven naturellement comme un grand compositeur mais comme un amoureux de la nature et là comme on nous le présente comme on est en train de monter l'histoire de ces festivités qu'on voudra faire naturellement pour célébrer ce grand génie dans le monde entier et en europe particulièrement on va faire tourner ça autour et vous l'avez deviné du combat du réchauffement climatique et on va utiliser beethoven pour prétendre que lui aurait été du côté de ceux qui veulent naturellement sauver la planète et là tu vois tous ces gens là dans la rue manifester pour des grèves pour sauver la planète enfin arrêter le réchauffement climatique c'est tout cyclique on peut rien y faire imagine puis là on dit on veut l'économie verte on veut l'économie verte on veut l'économie verte imagine si tu prenais tout ce monde là puis tu les mettais à manifester pour dire nous autres on veut l'énergie libre ce serait bien cool là tu pourrais changer le système mais quand tu dis on veut une énergie verte tu change pas le système tu continues à enrichir les mêmes gens parce que tu es toujours accroché à un compteur là au lieu d'être le compteur pétrolier ça va être le compteur électrique mais tu seras pas libéré de ton esclavage voyez-vous là c'est tellement facile à comprendre mais c'est tellement compliqué à faire entrer ça dans la tête de simple d'esprit endoctriné conformiste qu'on est devenu avec le temps parce qu'on nous a programmé à être des simples d'esprit endoctriné conformiste c'est ça que l'école a donné comme résultat de population pas fort là ils sont dans la rue puis tu les vois bbbc bbc 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 pour sauver la planète hoe ceci puis dans d e On te montre vraiment, vraiment, c'est hallucinant. Là, on te montre Beethoven, puis là, on te parle de son génie, qu'il est un amant de la nature et que lui, il serait sûrement du côté de ceux qui veulent sauver la planète. En fait, il montrait des images, enfin, vous allez le voir dans le document, je vais vous laisser le lien de tout ça dans la boîte de description. On voit vers où on va aller avec cette histoire de Beethoven et des célébrations de son 250e anniversaire de naissance, naturellement, grand. Et là, on fait allusion, même aussi, qu'on a utilisé la musique, je pense que c'est la finale de la cinquième symphonie, pour faire la promotion de l'Union européenne. Donc, voyez-vous, on utilise, on politise Beethoven, hein, le climat, on veut sauver la planète, on veut nous, hein, les grèves pour le climat. On veut pas, il y a pas de planète B, il faut sauver la planète. Puis là, on va faire tourner du Beethoven à go-go là-dessus. C'est bien correct. Mais c'est juste pour vous prévenir de ce qui va arriver, dans le fond. Puis d'être dans les rues à crier haut et fort qu'on veut une énergie verte, on veut être accroché au compteur électrique maintenant, on veut peut-être accroché au compteur du pétrole, ça te sort pas de ton esclavage. Comprends-tu? C'est ça que je vous explique. Le système, il est là, il continue à être là. Si on était tous dans la rue à crier au gouvernement, pourquoi, depuis des années, vous êtes pas allés enquêter, étudier sur ces idées qui auraient une énergie libre, qui coûte rien au monde, puis en plus qui est propre, qui est là dans chaque cube métrique, atmosphérique? Pourquoi on a laissé passer 100 ans à ignorer ça? Pourquoi, avec la technologie qu'on a, la qualité des scientifiques qu'on a, les connaissances qu'on a, on n'est pas parti dans ces pistes-là qui ont été explorées, trouvées, il y a 100 ans, par des gars comme Tesla et d'autres. Pourquoi on n'est pas allés dans cette piste-là? Parce que le système a été construit par les JP Morgan de ce monde pour vous garder esclaves. Puis c'est pas un Donald Trump qui va vous sortir de cet esclavage-là. Mon Dieu que c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, ça c'est pour un des événements à suivre, une des histoires à suivre pour 2020, le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, qu'on va tourner autour de l'Union européenne, comme quoi Beethoven s'y était là, lui, mon Dieu, qui serait donc pro-Union européenne, et, naturellement, pro-environnemental, il voudrait sauver la planète et vous accrocher au compteur électrique. OK. Ça va être aussi l'année, 2020 va être déclarée par l'ONU comme étant l'année des infirmières. Quand même assez intéressante. Les infirmières représentent plus de 50% du personnel de la santé dans le monde. C'est beaucoup de monde. Mais on prévoit aussi que d'ici 2030, il y aura une pénurie d'infirmières, parce qu'il y a de moins en moins, naturellement, de ces nouvelles générations qui poussent, qui sont intéressées au travail d'infirmiers et d'infirmières, parce que, naturellement, ça demande, c'est exigeant. Ils ont vu leurs parents, pour ceux qui en ont eu, se plaindre tout au long de leur carrière d'infirmiers et d'infirmières que c'est jamais assez, qu'ils sont jamais assez bien payés, puis qu'ils sont toujours surexploités, et que c'est pas facile. Donc, il y a de moins en moins de gens, il y a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés par la profession. Et selon les études et les statistiques, d'ici 2030, on aurait un manque à gagner, au niveau mondial, d'à peu près 7,6 millions d'infirmiers et d'infirmières. Donc, cette année, c'est déclaré l'année des infirmiers et des infirmières. La première, d'ailleurs, infirmière officielle, c'est Mme Florence Nightingale, qui est née à Florence, en Italie, le 12 mai 1820, pendant la guerre de Crimée. Elle a une équipe d'infirmières qui ont amélioré les conditions insalubres dans un hôpital de base britannique, réduisant le nombre de décès. Des deux tiers, donc la première infirmière, Florence Nightingale. Et là, on célèbre cette année, on célèbre le métier, la profession d'infirmière, en la décrétant l'année 2020, l'année des infirmières. Donc, vraiment intéressant. Ce qui pointe à l'horizon aussi, selon The Economist, c'est une possibilité de récession en 2020, avec cette guerre commerciale entre, entre autres, la Chine et les États-Unis, qui semble s'accentuer, même si on pense qu'on aura peut-être un premier volet qui sera signé d'une entente bidon, que Donald Trump a toujours renié, il a dit « moi je veux une entente globale », mais là il se rend compte qu'il ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire contre la puissance de la Chine. Ils sont 1,5 milliard. Puis ça fait des années qu'on leur a toutes laissé la place, toute la latitude possible et imaginable. Ce n'est pas Donald Trump qui va venir éliminer 30 ans d'avancée dans tous les domaines de la Chine, du Parti communiste chinois, du gouvernement chinois, de sa main mise sur toutes les infrastructures de tous les pays pauvres, en passant par les voies ferrées, les ports, l'agriculture de tous ces pays d'Afrique et d'ailleurs. Tu ne peux pas revenir en arrière et défaire tout ça, mon chum. C'est juste une illusion, c'est un coup politique, encore une fois, de Donald Trump, cette guerre commerciale et cette idée qu'il signe une entente avec la Chine. C'est tellement du n'importe quoi et insignifiant, et ça n'a aucune importance dans ce que la Chine a fait depuis 30 ans, que c'est juste politique et bidon. Mais on prévient qu'il y aura un ralentissement, et ce ralentissement-là, il est vu surtout via l'Allemagne, dont le produit intérieur brut à 50 % repose sur ses exportations. Et on voit que l'Allemagne est en train de subir des contre-coûts de toutes ces frasques entre la Chine et les États-Unis, entre autres. Et l'Allemagne est le moteur de l'économie mondiale aussi, et le moteur de l'économie européenne. On verra bien comment ça va. Et l'Allemagne, qui sera peut-être confrontée cette année, selon des économistes, l'Allemagne est contrainte parce qu'il y a une loi qui lui interdit au gouvernement allemand de faire des déficits. avec la crise économique qui s'installe, avec les problèmes d'exportation que l'Allemagne rencontre maintenant avec toutes ces nouvelles guerres tarifaires, pourra peut-être faire face pour la première fois à l'obligation de violer cette loi qui interdit au gouvernement allemand de faire des déficits parce qu'on aura un taux de chômage de plus en plus élevé. Il faudra faire face à des problèmes majeurs économiques, donc on verra bien ce que ça réserve. Donc ça, c'est la deuxième histoire, plus économique qu'on doit suivre selon des économistes. Puis on le voit, l'économie au Québec en novembre 2019, il n'y a pas longtemps, là, on a perdu 45 000 emplois au Québec. Pas de bonne nouvelle pour un petit pays pour une petite économie comme celle du Québec. La France est en crise majeure économique. Les pays de l'ensemble de la communauté européenne sont dans la misère. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, Portugal, pour ne nommer que ceux-là. Moi, j'ai des amis qui sont de tous ces pays-là et qu'il y en a beaucoup qui vont et viennent de ces pays-là pendant l'année. C'est des situations économiques désastreuses. Donc l'économie, naturellement, c'est une histoire à suivre. On voit la Banque fédérale américaine qui pompe des trilliards de dollars depuis 2-3 mois et qui dit qu'il va continuer à en pomper des 2-3 trilliards encore pour les mois à venir au début de 2020 sous l'influence de Donald Trump qui contrôle la Banque fédérale en ayant nommé une marionnette entre Jerome Powell sur qui il met beaucoup de pression. Et on est dans un assouplissement quantitatif, quantitative easing, encore une fois, où on imprime et on imprime de l'argent et on donne ça aux requins de Wall Street pour qu'ils continuent à investir dans du bidon et dans du vent en prétendant qu'une économie est en feu alors que c'est du vent et de l'illusion et que ces gens-là s'enrichissent avec de l'argent qu'on imprime et on imprime sans coût, sans intérêt et qui fait qu'en sorte que notre dollar dans nos poches ne vaut plus rien et qu'on est, nous autres, confrontés à une misère extrême. Mais nous autres, nos taux d'intérêt sont à 5, 6, 7 puis les taux personnels sur les cartes de crédit à 22-23 %. Donc, les gens sont dans la misère et accrochés au compteur des banques. Une autre histoire qu'on doit suivre selon The Economist et qui sera très importante, et c'est vrai, au niveau de l'orientation sociale de nos pays occidentaux parce que c'est des questions qui touchent nos pays occidentaux et non pas les autres pays du globe. C'est les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo qui vont soulever une controverse probablement inévitable en introduisant les athlètes femmes transgenres. On a changé la réglementation et un individu qui est né homme avec tous les attributs que ça a d'être un homme mais qui aura été capable de baisser son taux de testétérone pendant un an et qui prétend être une femme socialement pourra compétitionner avec les femmes. Ça soulève énormément de controverses parce qu'un homme, ça demeure un homme même si dans ta tête tu penses que tu es une femme. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis très ouvert au fait que s'il y a des hommes ou des femmes qui veulent vivre dans un autre genre socialement mais cette histoire-là des olympiques va soulever beaucoup de controverses et ça aurait été plus sage de créer des olympiques comme on l'a fait pour la communauté gay. Les gays se sont créés des olympiques à eux pour... Ça n'empêche pas les gays de participer aux olympiques hétérosexuels mais pour avoir leur jeu à eux ça aurait été plus, je pense, moins controversé et plus logique de créer des olympiques pour les athlètes transgenres parce que ça semble, selon plusieurs, même selon plusieurs athlètes injustes, surtout les femmes c'est les femmes qui sont touchées dans cette histoire-là des femmes qui s'entraînent depuis des années pour être les meilleurs en cyclisme ou en levée de poids et qui voient des hommes arriver, compétitionner avec elles c'est vraiment... ça démolit tout leur monde ces femmes-là qui ont voulu être les meilleurs de leur discipline maintenant sont confrontées à une réalité qui est très injuste pour elles, selon elles La tête, l'athlète, ça c'est les nouvelles règles qui démontrent que son total de tostestérone est inférieure à 10 nml, ça c'est le taux dans les 12 derniers mois pourra compétitionner donc, bien, comme le dit une athlète de haut niveau féminine je vous laisserai, comme je vous dis, le lien de tout ça j'essaie de la retrouver ici c'est une athlète qui faisait de la natation son nom, je pense que c'est Sharon Davis elle dit que c'est fondamentalement injuste parce que tu tiennes ton niveau de tostestérone aux normes qu'on veut démontrer tout à l'heure je vous douce quelque chose ça ne change pas le fait que tu as une musculation et une structure d'homme c'est injuste selon elle toute cette histoire-là quand tu regardes certains athlètes je pense qu'il nous montre ici je pense que je vais vous le trouver mais comme je vous dis, je vous laisserai le lien de tout ça ici on a ce cycliste-là qui est un un cycliste transgenre avec un corps vraiment 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 spectaculaire qui s'en vient compétitionner avec les filles Sharon Davis a dit c'est vraiment vraiment c'est injuste pour toutes ces femmes ça c'est Rachel McKinnon ce cycliste transgenre dont on peut voir aussi la structure quand même très spectaculaire ici on la voit mais on regarde même les deux autres femmes à côté ont des cuisses et des structures assez spectaculaires aussi donc je ne sais pas ça c'est quelqu'un qui fait de la levée de poids ici encore là un homme biologique biologique qui qui s'en va compétitionner avec les femmes parce qu'il a réussi à garder son taux de tostestérone en bas de la limite je ne sais pas moi mais enfin je ne veux pas juger moi je suis bien ouvert à ça j'ai aucun problème avec ça mais est-ce que ça aurait pas été plus sage de créer ou créer dans les mêmes olympiques une catégorie pour ces athlètes là pour que ça reste juste ben dans le fond c'est surtout les femmes qui sont victimes de ça donc tous ces mouvements gauchistes qui sont là pour prétendre protéger les intérêts et les droits des femmes viennent un peu de se faire piéger avec cette histoire là comment tu peux prétendre que tu vas protéger l'avancée de tous les droits que les femmes ont réussi à avoir et les injustices à vaincre qu'elles ont vaincu depuis plusieurs plusieurs décennies et avec avec fierté et avec gloire comment tu peux venir toutes saboter ça dans l'espace d'un d'un événement olympique dans le fond la petite gogouche vient toutes saboter ça la petite gogouche qui voulait faire avancer naturellement le droit des femmes et c'est tout à fait normal et faire aussi avancer le droit des personnes qui veulent vivre parce qu'en faisant ça on vient un peu aussi alimenter la haine de ces fous et de ces folles qu'on retrouve qui sont homophobes et vraiment transphobes je ne sais pas comment on va les appeler ça vient alimenter ce feu là ça aurait été beaucoup moins controversé de créer probablement une catégorie d'athlète mais en tout cas moi ça ne me regarde pas vraiment mais selon des économistes c'est une question qui va être qui va susciter beaucoup 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 de controverses dans nos pays à nous je n'ai pas besoin de vous dire que dans la plupart des pays musulmans ou les autres pays très catholiques c'est des questions qui ne sont pas vraiment soulevées ça c'est dans nos pays à nous autres vraiment vraiment libertaires et laïcs dans d'autres sociétés ça c'est le moindre de leurs soucis mon chum ok le moindre de leurs soucis ceci étant dit ce qui va être vraiment vraiment important aussi et on finit avec ça c'est Donald Trump qui veut se faire réélire aux Etats-Unis naturellement ça ne sera pas une chose facile si on peut le voir sur la chape 50% du PIB allemand repose sur l'exportation donc on s'en va probablement vers une crise économique majeure en Allemagne et on finit avec la Maison-Blanche Donald Trump qui veut se faire réélire naturellement et pour lui ce qui est important s'il veut se faire réélire Donald Trump et bien c'est ces Etats ici où il a gagné Iowa Wisconsin Michigan Pennsylvania et franchement c'est le plus important selon des économistes c'est l'état du Wisconsin le Wisconsin qui selon les statistiques a voté démocrate depuis 1984 je l'avais noté ici a voté démocrate depuis 1984 sauf en 2016 où ils ont voté pour Donald Trump qui a remporté le Wisconsin par une marge de 22 748 votes c'est pas beaucoup il y a Milwaukee la grande ville qui est fortement démocrate la partie rurale la partie rurale est fortement républicaine on verra le secret dans tout ça puis je pense que c'est un secret de polychinelle qu'est-ce qui va faire que les démocrates ou les républicains ont une chance de gagner cette élection en 2020 ça va être la puissance de ces deux partis-là à faire sortir le vote en 2016 il y a 100 millions d'Américains qui n'ont pas voté donc si on réussit à convaincre les Américains qui n'ont pas voté d'aller voter ben je peux vous dire une chose ça va donner un résultat vraiment spectaculaire dans un sens ou dans l'autre soit il va se faire mettre dehors à coup de pied dans le cul dans la disgrâce et la honte ou il va se faire réélire dans la gloire ben on verra bien ce que ça sera mais moi j'ai plus l'impression que ça va être qu'il va se faire sortir à coup de pied dans le cul le Wisconsin a toujours toujours été démocrate depuis 1984 sauf en 2016 et franchement c'est vraiment c'est un état de 6 millions et c'est ces 6 millions d'Américains qui vont influencer la vie de milliards d'individus c'est vraiment une histoire à suivre ça donne un petit peu une idée probablement parce que les économistes c'est quand même c'est majeur c'est rationnel c'est logique c'est sûr que l'histoire majeure de 2020 ce ne sera pas les arrestations à venir qui ne viendront jamais comme je vous l'avais dit depuis le début si vous pensez que le ministère de la justice va commencer à arrêter son propre monde moi je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez mais revenez à la maison on a besoin de vous autres on a besoin de revenir sur terre que vous retrouviez votre intelligence les amis vraiment donc ça fait un tour vraiment d'horizon des grandes questions pour 2020 des événements majeurs 250e anniversaire de Beethoven qu'on va utiliser pour endoctriner on va prétendre que c'est un pro Union européenne et un pro un pro sauvons la planète 2020 l'année des infirmières ça c'est important et on voit qu'il y aura une pénurie des infirmières d'ici 2030 près de 8 ou 9 millions d'infirmières parce que les jeunes qui poussent ne sont vraiment pas intéressés à cette profession qui est très exigeante une crise économique probablement en vue peut-être en 2020 on regarde l'Allemagne et c'est vraiment des signes annonciateurs 2020 les Jeux olympiques de Tokyo qui vont sûrement et ça va faire toutes les unes de beaucoup de journaux de nos journaux à nous cette nouvelle acceptation et l'entrée des athlètes biologiquement mal qui vont venir compétitionner avec les femmes et naturellement l'élection de 2020 aux États-Unis qui va reposer selon presque tous les schémas sur le Wisconsin un état de 6 millions d'individus qui décideront du sort de la planète pas fort mais en tout cas qu'est-ce que tu veux le système il est bâti comme ça c'est pour ça qu'il faut briser le système puis tu ne briseras pas le système avec des politiciens qui viennent du système s'il vous plaît revenez à la maison le monde revenez à la maison donc je vous retrouve un petit peu plus tard encore une fois bonne année et on se retrouve de l'autre côté ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501